Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Total War Warhammer 3. On va parler aujourd'hui des différents types de résistances qui sont au nombre de 5 dans le jeu. La résistance ultime, la résistance physique, la résistance au projectile, la résistance à la magie et la résistance au feu. On va les passer en revue et voir exactement comment fonctionne ce type de résistance. Alors précisons d'entrée de jeu qu'on va bien se focaliser sur la partie résistance. Il y a déjà suffisamment de choses à dire là-dessus, vous allez voir. Par conséquent, je ne parlerai pas dans cette vidéo de tout ce qui concerne l'armure. On en parlera dans une autre vidéo parce qu'il y a pas mal de trucs à dire là-dessus aussi. Et je ne parlerai pas non plus de tout ce qui permet dans le jeu d'ignorer une attaque. Par exemple, le bouclier d'une unité qui permet de bloquer un certain pourcentage des projectiles reçus de face, eh bien ça, ça empêche le projectile de vous toucher, c'est pas une résistance. De la même manière que la défense de mêlée va offrir un pourcentage de chance à votre unité d'ignorer l'attaque, eh bien c'est pas une résistance non plus. La résistance dans le jeu, c'est bien ce qui va s'appliquer après. En fait, le principe de la résistance, c'est simple. Si une touche est effectivement validée, donc si votre unité est effectivement touchée par quelque chose, que ce soit une attaque magique, un projectile, une attaque de mêlée, n'importe quoi. Bref, si vous êtes touché, eh bien le jeu va devoir calculer combien de dégâts vous allez devoir recevoir. Donc le jeu va commencer par prendre le montant total de dégâts en théorie que votre unité devrait recevoir, et ensuite il va enlever une partie de ce dégâts pour savoir ce qu'il va rester, ce qui va effectivement être appliqué au final. Donc il va falloir enlever un pourcentage de dégâts qui va être lié au calcul d'armure, dont on parlera plus tard, et puis il y aura le fameux pourcentage de résistance. Avant qu'on ne rentre vraiment dans les détails de chaque type de résistance, notez que les résistances sont tout à fait cumulatives. Si vous avez une résistance physique, une résistance ultime et une résistance au projectile, si vous êtes touché par un projectile, eh bien ces trois résistances vont se cumuler. Donc si vous avez une unité qui possède ces trois types de résistances à hauteur de 10 chacun, eh bien ça veut dire que si vous recevez par exemple une flèche, vous allez ignorer 30% des dégâts. Autre chose intéressante à noter en ce qui concerne les résistances, le jeu refuse de dépasser la barre des 90% de résistance. Donc une fois que vous avez cumulé toutes les résistances que vous pouvez appliquer à votre unité, si vous atteignez 90%, c'est terminé, vous ne pouvez pas aller plus haut. C'est déjà suffisamment difficile d'atteindre les 90%, mais enfin dans certains cas ça peut arriver avec des personnages qui reçoivent énormément de bonus de résistance. Grosso modo, le jeu considère que lorsqu'une unité en touche une autre, quelle que soit la touche, il y a toujours un minimum de dégâts à appliquer. Et ça, ça vaut aussi pour le calcul d'armure dont on parlera une prochaine fois. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec l'une des plus simples, la résistance au feu. Et ça va me permettre de poser le système de base. Vous allez voir, le système de base des résistances est assez simple à comprendre, mais dans certains cas ça va se compliquer, vous allez voir. Donc mettons qu'une unité a une résistance au feu de 50. Ça veut dire que si le dégât est de type enflammé, quel que soit le type de dégât, la seule condition nécessaire c'est que le dégât soit de type enflammé, donc il faut qu'il y ait ce petit logo qui s'affiche sur le type de dégât, eh bien 50% de ce dit dégât sera ignoré. Voilà donc une des premières grandes règles à savoir des résistances. Ça fonctionne vraiment par mots-clés. Si j'ai une résistance au feu, la seule chose qui importe, c'est de savoir si le dégât qui m'arrive dessus en face est de type feu. Que ce soit un sort, un projectile, une attaque de mêlée, ça n'a aucune importance. La seule chose qui compte c'est que ce soit de type feu. C'est la même chose pour la résistance au projectile. Du moment que c'est un projectile, peu importe que ce soit une boule de feu, une flèche, une balle d'arc-buse, ça n'a aucun rapport. Et peu importe que le projectile arrive de dos, de face, de flanc, ça ne change rien. La résistance au projectile va s'appliquer. Parce que la seule question qui compte c'est est-ce que c'est un projectile ? Oui, donc la résistance s'applique. Ensuite on va avoir la résistance physique. C'est très simple, là aussi, tout dégât du jeu qui n'est pas indiqué comme étant dégât magique est un dégât physique. Donc si vous avez ce logo sur une attaque, encore une fois, peu importe l'attaque. Ça peut être une attaque de mêlée, un projectile, un sort, ça n'a aucune importance. Du moment qu'il y a ce logo, c'est considéré comme une attaque magique. Si ce logo est absent, eh bien le jeu considère que c'est un dégât physique. Certaines unités du jeu ont une résistance physique énorme. C'est le cas des invocations d'esprit, des unités éthérées par exemple, qui ont une énorme résistance physique, mais par contre, n'ont pas du tout d'armure et pas énormément de points de vie. Ce qui fait que si on leur envoie des unités qui font des dégâts physiques, eh bien ça ne va pas être évident de les tomber. Par contre, si on leur envoie une petite unité qui a simplement le mot-clé dégâts magiques, eh bien là, ils vont les découper complètement parce qu'ils vont ignorer leur seule véritable résistance. Ensuite, on va avoir la résistance ultime. Alors elle, c'est la plus simple. Tout type de dégâts va être bloqués. Donc les projectiles, les attaques de mêlée, les attaques enflammées, les attaques magiques, peu importe, tout type de dégâts sera réduit du pourcentage correspondant à la résistance ultime. Et il ne reste plus que la résistance magique. Alors là, ça va commencer à se compliquer un petit peu. Le jeu nous précise qu'une résistance magique va réduire les dégâts reçus pour tout ce qui va être des sorts de dégâts. J'ai bien dit n'importe quel sort qui fait du dégâts. Si vous avez une boule de feu, par exemple, bah oui, ça fait du dégâts. Et en plus, il y a le logo attaque magique. Donc évidemment que la résistance magique s'applique. Mais si vous avez, par exemple, un sort de dégâts directs, comme par exemple un buveur d'esprit, buveur d'esprit, ça n'est pas indiqué comme étant du dégât magique. Le buveur d'esprit crée donc un dégât direct. Il y a plusieurs sorts dans le jeu qui vont créer du dégât direct. Et le principe est toujours le même. Un dégât direct, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas à l'extérieur de l'unité, entre guillemets. Ça attaque directement l'intérieur. Ça ne passe pas par votre armure ou par votre corps. Ça vous envoie un cancer du colon fulgurant, en gros. Donc il n'est pas question de projectiles, de bombardements ou quoi que ce soit. C'est vraiment un dégât qui va directement siphonner les points de vie. Et donc si on prend ces sorts de dégâts directs, ils ne sont pas indiqués comme attaque magique. Et pourtant, la résistance à la magie va s'appliquer. Parce que c'est bien un sort qui fait du dégât. On a bien respecté les mots-clés qui sont mis dans la description. Et donc la résistance magique va s'appliquer dans ce cas. Donc en fait, les seuls cas de figure dans lesquels la résistance magique ne s'applique pas, c'est pour tout ce qui va être débuff. Si vous débuffez une unité de 30 d'armure et que cette unité a une résistance à la magie, elle sera bien débuffée de 30 d'armure parce que ce n'est pas du dégât. Et toujours concernant les sorts, on va faire un petit exercice pratique pour aller un peu plus loin et vous montrer la logique des choses. Prenons toujours le buveur d'esprit parce que c'est un truc qui est assez représentatif avec le dégât direct. Imaginons que vous lancez un buveur d'esprit sur une unité qui a 10 à tous les types de résistances. Absolument tous. Lesquels vont s'appliquer ? Est-ce que le buveur d'esprit est indiqué comme étant du dégât de feu ? Non, donc la résistance au feu ne s'appliquera pas. Est-ce que la résistance magique va s'appliquer ? Oui, parce qu'on a bien un sort de dégâts. Est-ce que la résistance au projectile va s'appliquer ? Non, on n'a pas lancé de projectile, c'est pas un projectile, donc non. Est-ce que la résistance physique va s'appliquer ? Alors là, ça devient technique. On a lancé un sort, c'est de la magie, mais ce n'est pas indiqué comme dégâts magiques. Donc la résistance physique s'applique. Vous avez bien lancé votre cancer du colon fulgurant, pas de bol, l'unité qui le reçoit, elle a un colon en titane. Ça ne marche pas. Et enfin, la résistance ultime, là c'est pas compliqué, ça s'applique dans tous les cas de figure, donc oui, elle va s'appliquer aussi. Vous prenez les démons chez Korn, par exemple, qui cumulent résistance magique et résistance physique, et bien les sorts de dégâts directs sont quasiment inefficaces parce qu'ils sont réduits de moitié. C'est vraiment pas rentable de lancer ce genre de sort sur ce type d'unité. Alors il est évident que dans les types de résistance, rien n'est mieux que la résistance ultime. La résistance à tout type de dégâts, c'est évidemment le truc le plus fort. Et quand vous avez l'occasion de prendre ce genre de résistance, que ce soit pour un personnage ou pour des unités de mêlée, de cavalerie, de ce que vous voulez, c'est super intéressant dans tous les cas. La résistance physique est assez intéressante également parce que seules les attaques magiques vont passer outre. Maintenant, dans Total War Warhammer 3, il y a beaucoup d'unités qui ont des attaques magiques, donc c'est quand même beaucoup moins intéressant. La résistance au projectile, c'est très intéressant, surtout si vous avez des unités à bouclier, par exemple. Parce qu'une unité à bouclier qui progresse de face vers une ligne adverse avec beaucoup de tireurs, déjà de base, elle va bloquer une certaine partie des projectiles grâce à son bouclier. Si elle a en plus une résistance au projectile, si un projectile passe à travers le bouclier et touche l'unité, elle va en plus diminuer les dégâts appliqués. Donc ça fait des unités vraiment très très tanky pour pouvoir progresser jusqu'à la ligne adverse en essuyant des salves de projectiles. A l'inverse, des unités qui n'ont pas de bouclier, c'est pas leur rôle d'aller essuyer des projectiles. Le but, c'est de les maintenir bien en dehors des lignes de vue des tireurs. Donc leur appliquer une résistance au projectile, oui, ça peut être intéressant. Si jamais on fait un petit misclic quelque part et qu'on se retrouve à prendre une salve de plomb, c'est sûr que ça fera toujours plaisir de pouvoir diminuer un petit peu les dégâts reçus. Mais je veux dire, c'est pas le but. Le but, ça va être de les éviter. Donc il faut être logique dans le jeu, si on a la possibilité de donner une résistance au projectile, via une bannière par exemple, à une unité, eh bien il vaut mieux renforcer la résistance au projectile d'une unité qui, on le sait, va aller face au projectile. Ça peut également être très intéressant, ce type de résistance, à un monstre, à une créature gigantesque qui n'a pas nécessairement de bouclier, mais qui va dépasser en hauteur la ligne de mêlée et donc qui est une cible parfaite pour les projectiles adverses. Et d'ailleurs, plus une cible est grosse et plus elle a des PV, plus l'IA aime bien les cibler. Donc une résistance au projectile, ça devient super intéressant aussi dans ce genre de cas. Les dégâts de feu, quant à eux, restent un peu plus situationnels, mais peuvent être extrêmement intéressants face à certaines armées. On va penser notamment à l'armée de cornes, qui a pas mal d'unités qui vont appliquer du dégâts enflammés, et l'armée de tsinj, qui va balancer beaucoup de dégâts enflammés. Donc dites-vous bien qu'une ligne d'horreur bleue, d'horreur rose, avec des incendiaires, etc., tout ça, c'est des unités qui font à la fois du dégâts de feu à distance et du dégâts de feu au corps à corps. Par conséquent, avoir des résistances au feu dans ce genre de cas, c'est une résistance qui va s'appliquer dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas face à ce genre d'armée, donc c'est super intéressant. La résistance à la magie, c'est également quelque chose de très, très intéressant. Dans Total War Warhammer, il faut bien se dire que les dégâts magiques, de manière générale, sont extrêmement présents. Un mage puissant dans une armée, c'est énormément de DPS, donc avoir de la résistance au sort, c'est tout simplement pouvoir se protéger d'une partie de ce DPS. C'est super intéressant, que ce soit pour les personnages ou pour l'infanterie, la cavalerie, enfin bref, pour tout le monde. Ce sera tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Bientôt, on abordera justement la question des armures et des différents types de dégâts, on fera ça dans d'autres vidéos. Alors je vous dis à très bientôt pour découvrir tout ça, et d'ici là, bon jeu à tous !